6 mai 2024, la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley a vu son conseil de ville se réunir, bien entendu, premier lundi du mois. Nous avons pour nous en parler, comme à chaque mois, le maire Jacques Demers, le directeur général M. Marc Marin. Et en entrevue avec eux, évidemment, on va passer à travers quelques-uns des points importants de la rencontre. Mais avant, il y a eu, en dehors de l'ordre du jour, une petite discussion avec des citoyens qui voulaient en entendre un peu plus sur un projet qui est là dans l'air autour de l'Église. Alors, on sait que l'Église et le presbytère sont à vendre et, évidemment, ça suscite à la fois de l'intérêt et de l'inquiétude chez les citoyens. Et là, il y a une rumeur qui va bon train, rien d'officiel encore, mais M. Demers, vous pouvez faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus. Oui, exactement. La municipalité avait fait réellement ses devoirs dans ce dossier-là en protégeant le zonage pour être sûr qu'on ait à passer par la municipalité s'il y avait une transaction. Supposément, c'est ce qui est fait. Je veux bien supposément, parce que tant qu'on n'aura pas vu les papiers officiels, on nous parle de projets relativement rapides de ce côté-là qui pourraient être un musée international avec des choses qui viendraient d'un peu partout au travers le monde. Mais concrètement, on attend de le voir. Selon ce qu'on entend de la paroisse, c'est un dossier qui avance très bien et qui devrait se régler dans les prochains mois. Très bien. Est-ce qu'on sait après ça, est-ce que la municipalité va avoir à valider quelque chose comme un plan d'affaires ou quelque chose? Parce que, veux, veux pas. En tout cas, dans ma tête, un musée, c'est pas la chose la plus rentable au monde. Déjà dans les grandes villes, alors un musée de petites municipalités, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. On reste à voir, là. On est beaucoup dans les six ce matin. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on nous a amené comme information. On reste à voir, mais pour l'instant, la municipalité n'est pas du tout du côté financier de ce dossier-là, étant donné que c'est une transaction privée. Et c'est pas à nous de regarder leur plan d'affaires de ce côté. On va maintenant regarder les points qui étaient à l'ordre du jour comme tels. Il y a deux adoptions de règlements d'emprunt qui sont reliées à des régies. Alors, tout d'abord, au niveau de la régie incendie, même Frémagog Est, on a un règlement d'emprunt à cause d'une caserne, la caserne numéro 3, qui semble-t-il est vétuste, peut-être même dangereuse. Et là, on veut, si je comprends bien, on ne veut pas réparer, on veut construire une nouvelle caserne. On parle de l'achat d'un terrain. Pouvez-vous nous faire le point là-dessus, M. Demes? Oui, même le projet présentement serait de changer de municipalité, dans le sens de la caserne qui est située à Earscliffe. On regarde pour acheter un terrain qui est du côté d'Atlée. Mais pour les gens qui connaissent bien Earscliffe à Atlée, on parle de la section Beacons Bay. Ça fait qu'on ne sort pas du périmètre urbain réellement. C'est tout près d'où il y a les boîtes à mâles. L'anciennement, il y avait un dépanneur à cet endroit-là. C'est même un petit peu plus près de la ville d'Earscliffe. Ça fait que pour les gens, ils vont avoir l'impression que ça reste d'Earscliffe, même si au niveau de l'adresse civique, ça sera quand même au niveau d'Atlée. C'est l'acquisition du terrain qui se ferait avec ce règlement d'emprunt-là. Et aussi les demandes de subvention qu'on cherche à aller pour la caserne qui sera en route. Et donc là, si je me souviens bien, on parle d'un règlement d'emprunt d'à peu près 220 000 $. Ça, c'est pour l'acquisition du terrain seulement. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça coûterait que de construire après ça sur le terrain une nouvelle caserne? Ça va varier entre 2 et 3 millions. C'est pas mal ce qu'on voit dans les casernes à ce moment-ci. On veut voir, si on est capable de chercher des subventions au canton de St-Stand-Stade, lors de la construction de la caserne numéro 2, on a été chercher tout près de 78 ou 80 % en subvention, ce qui peut rendre le projet réellement plus accessible. Adoption de règlement d'emprunt, comme je le disais aussi, pour la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook, dont vous êtes membre aussi. Et donc là, c'est un sujet dont on avait déjà parlé un peu, parce que c'était passé par la municipalité avant d'aller à la régie. Et c'est en vue de l'enfouissement, là. On manque de place. Exactement. On savait que ça viendrait, puis on veut prévoir pour les 45-50 prochaines années. Et j'espère franchement beaucoup plus. Si on peut diminuer le volume qu'on enfouit, évidemment, ça va durer plus loin. Là, c'est sur une base de ce qu'on fait présentement, mais je pense qu'on va devoir s'améliorer collectivement de ce côté-là. Ça fait que c'est toute la démarche avec le BAP, les professionnels, l'étude du terrain. Enfin, on a l'espace pour, voyons si ça sera autorisé. Mais ce n'est pas dans le but d'un enfouir plus, c'est de regarder à long terme le besoin qu'on a pour la région, où on parle de l'enfouissement d'environ 12 000 à 13 000 tonnes par année. M. Marais, je me tourne vers vous pour les détails techniques. Dans un cas comme dans l'autre, avec l'incendie, avec les déchets, évidemment, ce n'est pas cette Catherine de Hatley qui paye toute la facture. On est en proportionnel en fonction des différentes ententes. Alors, pouvez-vous nous dire, M. Marais, quels sont les bons temps qui seront payés, tout d'abord pour l'achat du terrain pour la future caserne, et ensuite pour ce qui est de l'enfouissement des déchets pour le creusage d'un nouveau site? OK. Pour l'achat du terrain de la caserne, la municipalité participe environ à 19 %. On parle environ de 42 000 $ environ qu'on est responsable de cette dette-là. Et dans le cas de Quaticouc, on est 22 municipalités, donc on parle plutôt de 22 %. Et bien sûr, le montant est très élevé, c'est 1,640 000 $ qui est emprunté pour préparer ce dossier-là. Donc, pour Sainte-Catherine de Hatley, on parle de 48 000 $ environ, comme de quoi qu'on est responsable, mais toujours, c'est un estimé selon le volume passé, et on va payer sur le volume présent. Donc, le passé n'est pas nécessairement garant de l'avenir. Donc, comme M. Demers disait, on s'améliore, on est un des municipalités les plus performantes pour le volume de déchets. Peut-être pour le règlement d'emprunt, juste de ramener, c'est 3 % au niveau des déchets, celui qui est Sainte-Catherine de Hatley. Ça fait que c'est 3 %, mais on ne paie pas sur la base du pourcentage qu'on est. C'est vraiment basé sur les déchets qu'on va y enfouir, mais pour le règlement d'emprunt, c'est ce qu'on va chercher. C'est-à-dire un 19 % quand on parle d'incendie, mais seulement 3 % quand on parle du site d'enfouissement. Donc, si je comprends bien, pour l'incendie, dans le fond, c'est au prorata des municipalités du nombre de maisons, possiblement, puisque c'est une couverture globale. Mais pour ce qui est de la régie des déchets, on paye en fonction du tonnage. Alors, on pourrait avoir plus de monde que dans une autre municipalité, mais payez moins si on produit moins de déchets, c'est ça? C'est ça. C'est la moyenne des trois dernières années, qui a l'estimé. Mais comme M. Demer disait, si on s'annéliore, ça va être selon le réel qu'on va envoyer, parce que c'est chargé au tonnage. Et dans un cas comme dans l'autre, est-ce qu'on parle de règlement d'emprunt sur 20, 25 ans, 15 ans? C'est 15 ans, la régie. Je pense, je m'en suis un peu par cœur, c'est entre 15 et 25 ans, normalement. Très bien. On continue dans le domaine de la gestion des déchets. Il y a une entente, on en a déjà parlé, entre la municipalité et EEPU. C'est une nouvelle entité qui a été créée par le gouvernement du Québec. Les municipalités du Québec n'ont plus le choix de faire affaire avec cette entreprise-là pour ce qui est du recyclage. Et là, il y a eu une entente, dans l'entente finalement, que vous êtes en voie de signer avec l'entreprise en question. Oui, c'est ça. C'est que Éco-Entreprise Québec, l'EEPU, de partir du 1er janvier 2025, prend en charge 100 % de tout le recyclage au Québec. Et veut signer environ 200 organismes, dont la MRC, l'EFMAGOL. Par contre, le gouvernement a changé la réglementation, l'a amendé, pour permettre aux gens qui avaient encore des contrats en cours de les terminer, qui étaient signés avant la mise en place de ce programme-là. Donc nous, il nous reste un an. Donc on va signer directement avec Éco-Entreprise Québec pour nous compenser pour l'année 2025. Et à partir de 2026, on est déjà prévu d'embarquer avec la MRC de l'EFMAGOL. Quels autres vont faire affaire avec Éco-Entreprise Québec? Une demande d'autorisation que vous avez reçue, ça concerne le 345 Chemin du lac, un terrain qui a changé de main il n'y a pas si longtemps. Et puis là, je lisais tous les considérants qu'eux, tout juste avant l'entrevue. Il y en a une page et demie. Et je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Parce que ça passe par vous, ça passe par la CPTAQ. Mais il y a toutes sortes de lots de grandeurs. Ça a l'air d'être scindé en deux, en trois. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, la nature de la chose. C'est bien simple. C'est que nous, on a vendu, la MTQ a changé la configuration de la route 108. Et il y avait une partie qui passait entre les deux terrains de sa propriétaire, de la propriétaire à qui ils ont demandé d'acheter ce terrain-là. Parce qu'en été, ils s'en servaient, mais ils étaient entre leurs deux terrains. Et nous, c'est l'ancienne assiette du chemin 108. Et il y avait un droit acquis parce que l'assiette directement du chemin n'était pas exploitable. Mais puis, la CPTAQ l'avait confirmée. Et par contre, quand ça a eu le temps de l'enregistrer, ils ont décidé que les emprises de ce côté étaient exploitable. Donc, c'est là la différence entre l'emprise, il faut être cultivée, mais pas la surface de roulement. Donc, la madame a dit, me battre contre les autres. Elle a dit, je m'ai demandé de faire une demande officielle ou de quoi, de dézoner chaque côté de l'assiette du chemin. Et on ne parle pas d'un grand terrain. Si on parle juste en plus de l'assiette, en soi, le terrain n'était pas très grand. Non, non. Là, on parle de bordure. On parle de bordure, on parle de 800 mètres carrés. C'était 2800, il y avait 2000 environ pour l'assiette du chemin et chaque côté qui était l'emprise municipale ou l'emprise du MNTQ, on peut dire, à l'époque. Donc, on parle environ de 800 mètres carrés. Donc, c'est vraiment technique. Puis, la dame a dit, tant qu'elle batte côté technique, je vais demander officiellement de dézoner ce 800 mètres. Et le besoin de le faire dézoner pour elle, est-ce que c'est en vue de construire éventuellement quelque chose là-dessus ou si c'est pour en faire l'utilisation actuelle qui est finalement, en somme toute, assez simple, d'après ce que je comprends? L'assiette, elle est séparée, pas séparée en deux exactement, mais il y a une partie qui est vis-à-vis une partie zone blanche puis une partie vis-à-vis de la zone verte. Donc, elle, pour pouvoir rentrer sur sa zone blanche à partir d'un chemin public, elle n'aurait besoin de cette assiette-là. Elle veut, je pense, faire des terrains pour ses enfants ou elle a eu des projets, mais nous, ça ne sert absolument à rien de garder cette assiette-là et de la vendre à quelqu'un d'autre, bien non, quelqu'un reste entre deux terrains. Donc, la dame a des projets, oui, peut-être, mais c'est juste que là, il a un poignet côté un peu technique avec la CPTAQ. Très bien. Et la municipalité donne son appui, donc, au projet de la dame et le dossier s'en va maintenant à la CPTAQ. Oui, oui, c'est ça. On termine en vrac avec les petites demandes d'aide financière des différents organismes. La municipalité a donné son aval, si je me souviens bien, à toutes les demandes qu'on a reçues ce mois-ci. On parle du camp de jour, Sainte-Catherine. On parle du club de conservation du lac Massaouipi et l'île du Marais. Donc, en vrac comme ça, vous pouvez nous dire les montants et ce à quoi ça va être dédié. Oui, bien, il y a le club Massaouipi, ça, c'est pêche, de Massaouipi, conservation. Eux autres, c'est pour en semencer puis pour initier les gens à la pêche. Donc, chaque municipalité participe, c'est sur le lac Massaouipi. Il y a le Marais. Ça fait plusieurs années qu'on installe, on leur permet d'installer une toilette publique en les subventionnant durant l'été. On l'a fait l'hiver passé puis on t'arrête de regarder si on va le faire encore l'hiver prochain. Et le camp de jour, qui est très important chez nous, à l'impression qu'on avait 85 enfants, on confirmait la subvention à la fin de l'année. On l'a confirmé au début de l'année pour que les gens, nos citoyens, puissent en bénéficier rapidement de ce côté-là, au lieu d'attendre la fin d'année d'avoir leur remboursage. Qui anime le camp de jour à Sainte-Catherine-de-Hatley? Est-ce que c'est un organisme local ou provincial, comme il y en a certains? C'est une OBNL locale qui est les loisirs de Sainte-Catherine. C'est une OBNL qui est complètement indépendante, mais il est très, très actif. Et on a été très, très beau. Quand le jour, il est au camp Savio, c'est un coin... Les Perses-Aladiens n'arrêtent pas d'améliorer. Ils ont mis une patinoire avec des bancs fixes maintenant. Et ils ont une piscine, ils ont le lac Magog. Ils ont vraiment un coin, vraiment bien de ce côté. Très bien. M. Thomaire, je me tourne vers vous pour la conclusion. On finance aussi les activités de la place du marché à hauteur de 2 000 $ pour différentes activités pendant l'été. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que le marché revient encore une fois. Est-ce qu'il y a eu des bonifications autres pour le marché cette année? Bien, il y a eu un grand coup l'année passée, évidemment, avec les bâtisses et tout ça. Puis ce qu'on a décidé de faire, bien, c'est le comité des loisirs beaucoup sur ce dossier-là, de ramener leur activité en même temps pour que les deux activités se croisent. Je pense que pour le bien de la communauté, ça va être bon pour le marché public, mais pour les gens qui vont y arrêter, ils vont avoir de l'activité quasi toutes les soirées du marché puis des pointures intéressantes au niveau des artistes présents qui vont faire donner de la vie dans le village les vendredis soirs. Très bien. Donc, dossier à suivre, évidemment. Il y aura possiblement à chaque fois des événements Facebook ou autres que les gens pourront se repartager, en fait, pouvoir connaître les différentes activités en temps et lieu. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on était en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, et Marc Marin, qui en est le directeur général. C'est ce qui fait le tour du conseil de ville du mois de mai. Je vous invite, comme toujours, à partager l'entrevue sur Facebook, Twitter, autres réseaux, non plus Twitter, X, et autres réseaux sociaux. Il est temps que je me mette à jour. Au microphone, Rémi Perrin.